Monsieur le Président, bonjour. Voilà, bonjour, Monsieur Bois-Bouvier. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre lui et vous ? Ah non, pas du tout. Guillaume Soro estimait qu'il était plus d'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP, puisque le RHDP, les oufouétistes, nous sommes un parti libéral, libéral social. Lui se considère marxiste, et donc je comprends que de ce fait, ce ne soit pas compatible avec ses convictions. Vous êtes des compagnons de longue date, depuis les années 2000, depuis notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Il a été votre premier Premier ministre après votre arrivée au pouvoir. Ce n'est pas rien quand même, cette grouille. Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amenée vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité, dans les années 90, allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que ça a été le cas. Tous les mots de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique, conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales, sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela ? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste ? Donc il y a une logique parlementaire ? Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président, qui doit être de la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les deux tiers du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit ici du RHDP. Et est-ce que, de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcé par vous-même ? Non, 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 non. Je ne suis pas homme à forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens. Il m'a confirmé tout cela. Il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps. Il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard. Et puis après, on verra. Je n'exclus pas qu'il revienne à la maison, d'ailleurs. Est-ce que, de facto, Guillaume Soro, qui est un jeune homme politique, c'est un cadragénaire, est-ce que, de facto, il ne va pas être tenté de se présenter à la présidentielle de 2020 ? Je considère que c'est son choix, c'est sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire. Et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé. Est-ce que, de facto, il n'est pas devenu, désormais, pour vous, un adversaire politique ? Ah non, je le considère comme un jeune qui se dit attaché à ma personne, à mon combat, à mes idées, qui m'a dit qu'il est impressionné par la manière dont nous avons géré ce pays, les transformations qui sont visibles. Et par conséquent, non, c'est un jeune homme avec qui je maintiendrai les rapports que j'ai toujours eus. Je pense qu'au niveau de la presse, vous exagérez un peu. Il n'y a pas de problème relationnel, Guillaume. Je suis tout de même, je suis à un niveau où on ne peut pas considérer que Guillaume puisse avoir un problème avec moi. C'est un jeune homme qui se dit très attaché à ma personne. Alors, un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédier. Il est parti où ? Il est parti apparemment dans l'opposition. Ah, mais j'ai la bosse. Enfin, j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense, et il pense la même chose que moi. Vous pensez que la proposition d'Henri Connembédié n'est pas pertinente, c'est ça ? En tout cas, elle n'est pas cohérente. Un oufouettiste, quelqu'un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait des politiques économiques libérales, sociales, et là, une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'Henri Connembédié n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique ? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Connembédié. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. Alors, Henri Connembédié, c'est tout de même un ancien président, c'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon ? Vous ne pensez pas que les troupes soient nombreuses derrière Henri Connembédié ? Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Pensez-vous que les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédier ? C'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Présidents de région, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, cadres, j'en passe. Donc, votre pari, c'est ça, c'est que le RHDP unifié qui a été créé il y a quelques jours, fin janvier, c'est qu'il garde l'esprit de l'alliance Ouattara-Bédier de 2005 ? Bien évidemment, nous avons été d'accord sur cela avec d'autres partis. Nous avons signé un accord politique, nous sommes engagés sur un calendrier et c'est ce calendrier que je suis en train d'appliquer. Donc, il n'y a pas de changement de cap en ce qui me concerne. Et je pense que le temps fera son effet, on verra bien. Dans l'opposition, certains parient sur l'usure du pouvoir et sur le fait qu'il y a des constats qui ne sont pas toujours positifs. On pense notamment au dernier rapport de l'Union européenne en juillet dernier qui a dénoncé certaines mauvaises gouvernances. Mais ce rapport, par un groupe de gens, d'experts en guillemets, ne peut pas faire un meilleur rapport que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le gouvernement américain avec le MCC, la Fondation Mo Ibrahim et ainsi de suite. C'était tout simplement du n'importe quoi. Et je l'ai dit à l'Union européenne. Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi ? Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3 000 morts pendant la crise postélectorale. Exactement. Quelqu'un doit être bien responsable de ces 3 000 morts. J'espère que la justice aura la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent. Est-ce que vous vous êtes dit que c'est un jugement injuste ? Comment vous avez réagi ? Vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. La Cour pénale internationale est une structure internationale. Je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je le signale. Et maintenant, il y aura sans doute appel au niveau du procureur. Et attendons de voir comment les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, disons, nous sommes vraiment puissants. Mais c'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations, mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, ce n'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que, de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent que finalement, le dossier est difficile à prouver ? Je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo ? Moreno Ocampo. Je me suis même fâché une fois avec lui. Donc, vous savez, laissons la justice faire son travail. Ce serait plus simple. Et pensons aux victimes, à leurs proches. Pensons à ces 3 000 morts, ces 3 000 Ivoiriens, qui ont quand même été massacrés. Mais nous, nous continuons nos enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont responsables de ces crimes. Et si demain, Laurent Gbagbo est acquitté également en appel, et s'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer ? Si, 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 c'est que des châteaux en Espagne. Attendons de voir. Il a été condamné, il y a un an, dans une affaire de braquage de la BCAO. C'était par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il risque d'être arrêté à son retour en Côte d'Ivoire, en pratique ? La Côte d'Ivoire est un état de droit. On avisera en ce moment-là. Et est-ce que des discussions peuvent être envisagées entre les autorités ivoiriennes et le FPI pour que le retour de Laurent Gbagbo se passe sans encombre ? Pour le moment, il n'y a aucune discussion. C'est trop tôt ? Non, je n'ai pas été contacté par qui que ce soit, mais je suis disponible pour discuter de toutes choses concernant la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Sans exclusif, je suis pour la paix, je suis pour que la Côte d'Ivoire continue dans la tranquillité, que les progrès importants que nous avons vus ces dernières années puissent se consolider, dans tous les domaines économiques, sociaux, au plan de la gouvernance démocratique, etc. Quand les amis de Laurent Gbagbo disent que si demain il rentre en Côte d'Ivoire, ce sera dans un esprit de réconciliation, est-ce que vous y croyez ? Mais je le souhaite, ce serait une très bonne chose. Même si, par exemple, demain il se présente à la présidentielle de 2020 ? Mais posez-lui la question. 2020, vous y pensez, M. le Président ? Bien sûr que j'y pense, il s'agit de l'avenir de mon pays. On a fait de bonnes élections en 2015. Après les problèmes que nous avons vécus en 2010, je souhaite que 2020 se passe comme en 2015. Alors, en 2015, vous étiez candidat ? Bien sûr. Vous avez gagné, dès le premier tour ? 83%. Est-ce que vous serez candidat en 2020 ? Mais on verra en 2020, je répondrai à cette question. Certains disent que dans la constitution ivoirienne, il n'est pas très clair de savoir si vous pouvez vous représenter ou pas. Non, c'est très clair, je peux me représenter si je le souhaite. C'est une nouvelle constitution qui a touché non seulement à l'exécutif, avec un poste de vice-président, qui a touché au législatif, avec la création d'un Sénat, qui a touché au judiciaire, avec la création de nombreuses cours plutôt que des chambres. C'est une toute nouvelle constitution. Et tous les avis juridiques que j'ai consultés me confirment que si je veux être candidat en 2020, je peux l'être. Et ce serait conforme à la constitution. Est-ce qu'avec les opposants qui se multiplient, Bédié, peut-être Bagbo, peut-être Soro, est-ce qu'il ne va pas falloir que ce soit vous le candidat du RHDP ? Non, mais vous savez, en réalité, je donnerai ma réponse en 2020. Il y a beaucoup d'hypothèses que vous imaginez, mais il y a une récomposition politique qui se déroule en Côte d'Ivoire. En tant que démocrate, j'estime que c'est une excellente chose. Et je souhaite d'ailleurs qu'il y ait une clarification, que ceux d'entre nous qui sommes des libéraux sociaux, soyons d'un côté et les autres qui sont, donc, d'une autre tendance, soient de l'autre côté. Et que les Ivoiriens aient un choix très clair de faire les choses en fonction des attentes de nos concitoyens. Une chose est certaine, j'ai un bilan qui est inattaquable. Cette année, une croissance moyenne par an de 8% parmi les 4 pays du monde avec le plus fort taux de croissance. Un taux d'inflation de 1 à 2%, quasiment jamais inégalé, pas seulement en Afrique, mais en Europe. Un déficit budgétaire autour de 3 à 4%. Une dette publique, moins de 40% du PIB. Et je pourrais continuer. Nous avons un bilan qui est remarquable. Et tout à l'heure, d'ailleurs, le mécanisme africain pour l'évaluation des perles a confirmé. Voyez-vous, nous sommes à 82% aujourd'hui de fourniture d'eau, de fourniture d'électricité, etc. C'est dans tous les secteurs qu'il y a eu des progrès ces sept dernières années. Donc la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire est en sécurité. Et nous avons réformé l'armée après les problèmes que nous avons vécu en 2017. C'est un pays qui est ténu. C'est une économie qui va. Et les taux de croissance continueront d'être en 37 et 8% sur les 2, 3, 5 prochaines années. Sans hésitation, je peux vous le dire. Quelle que soit l'évolution, les taux de change. Parce que nous avons une bonne politique macroéconomique. Nous assurons que ce soit la base de l'attraction des investissements et de l'épargne nationale. Moi, je suis confiant quant à l'avenir de mon pays. Et justement, pour défendre ce bilan, beaucoup disent aujourd'hui en Côte d'Ivoire que comme il n'y a pas au RHDP de dauphin qui s'affirme vraiment en dessous de vous, eh bien, le meilleur pour défendre le bilan en 2020, ce sera vous. Non, cela n'est pas vrai. Moi, je peux vous citer 2, 3, 4 noms de jeunes de grande qualité. Vous pouvez nous les citer ? Non, je ne le ferai pas. J'ai quand même mon opinion. Mais nous avons une très bonne équipe avec des gens compétents. Et c'est pour cela que j'ai toujours insisté sur le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. Mais le moment viendra pour cela. Et quand est-ce que vous prendrez votre décision pour 2020 ? L'année prochaine, en 2020. Début 2020 ? En 2020. Je crois que je peux prendre ma décision conforme à la Constitution en fin juillet 2020, pour être plus précis. Puisque les élections auront lieu le 28 octobre 2020. Normalement, le dépôt de candidature, c'est 90 jours avant, ce qui nous amène au 28 juillet 2020. Vous voyez que j'ai bien calculé tout ce qu'il faut. Oui, mais si jamais vous voulez préparer un dauphin, il faudra le préparer avant le mois de juillet 2020. Oui, mais écoutez, le dauphin, on a vu dans d'autres pays que je ne nommerai pas. Le dauphin a été nommé six semaines avant l'élection. Vous pensez à la République démocratique du Congo. Que vous inspire cette élection très controversée, au terme de laquelle Félix Tshisekedi a été officiellement proclamé vainqueur ? Non, je n'ai pas de commentaire. Et nous, nous avons, au niveau de la CEDEAO, comme principe que les questions régionales doivent être réglées par les structures régionales. Donc, il appartient à la communauté de l'Afrique de l'Est et la SADEC de régler ce problème. Je connais bien le président Kabila, nous avons d'excellentes relations. Je connais bien également le président Tshisekedi, que je recevrai d'ailleurs pendant ce sommet. Et il appartient aux Congolais de trouver les arrangements pour que ce pays demeure en paix. Dernière question. Quel bilan vous faites de la présidence Kagame à la tête de l'Union africaine ? Ne craignez-vous pas un coup de frein à ces réformes par le futur président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi ? Non, je ne pense pas. D'abord, je crois que le président Kagame a un bilan exceptionnel. Vous savez, la réforme des institutions, la réforme du financement de l'Union africaine, ce qui nous permettra quand même de pouvoir nous financer nous-mêmes. Avec cette fameuse taxe ? Nous avons soutenu pour cela, puisque c'est une formule que nous appliquons déjà au niveau de l'Union économique et monestère ouest-africaine, au niveau de la CEDEAO. Et moi, je suis heureux que nous l'ayons appliqué. La Côte d'Ivoire l'applique déjà et nous sommes le dixième contributeur au niveau de l'Union africaine. Le président Kagame est venu en visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre. Nous avons eu un très bon échange. Je le félicite pour le travail qu'il a fait. Et je n'ai pas de doute que le président Al-Sisi continuera sur la même voie. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, bonjour. Voilà.